Bonjour chers salariés d'Arti, je me présente, je suis M. Djemah Chahib, délégué syndical central CGT Force Ouvrière et je représente aujourd'hui la section syndicale CGT Force Ouvrière d'Arti Paris-Ile-de-France que j'ai en charge depuis 2002 mais qui existe encore depuis bien plus longtemps, quasiment près de 30 ans. Aujourd'hui je suis venu vous présenter l'intersyndicale CGT Force Ouvrière Sud et on vous présente un programme pour ces élections du comité d'entreprise et des délégués de personnel qui auront lieu le mardi 7 av. Donc je suis rentré en 1986 dans l'entreprise en tant que chauffeur livreur jusqu'en 2006 et ensuite vendeur au magasin de la pilette. J'exerce aussi des responsabilités au niveau de notre branche, je suis membre des commissions paritaires du commerce et de l'audiovisuel pour l'organisation CGT Force Ouvrière. Alors j'ai pris le parti de faire cette vidéo pour vous présenter notre programme que je vais faire par la suite et devant je dirais l'urgence de la situation puisqu'on est quand même à une heure importante, à un tournant important de notre entreprise. Alors c'est grave mais pas irrémédiable, néanmoins on va essayer d'étayer un petit peu. Alors petite note d'humour, je suis bien Gemma Shaïb puisque bon nombre de salariés m'ont dit que paraît-il on ne voyait plus ou alors que j'aurais disparu, je n'ai pas disparu et j'entends rester encore quelques années si Dieu me prête vie et si l'entreprise va encore de moi. Alors je vais passer immédiatement au programme. Alors concernant notre programme, pour donner une petite note d'optimisme puisque le début de mon discours pourrait faire peur, alors c'est le bilan que je fais mais pour autant je reste optimiste et je pense qu'il y a encore de belles années à faire chez Darty malgré le constat que certains font, moi je crois à l'avenir de Darty et à notre enseigne. C'est pourquoi conjointement avec toute l'équipe, aussi bien celle de CGT Force Ouvrière que celle de Sud, on vous a préparé cette profession deux fois et en assistant sur les problématiques et le rôle du comité d'entreprise. Alors certes il a un rôle social, des activités loisirs mais principalement il a un rôle très important concernant la marche économique de notre entreprise et les décisions stratégiques qui y sont prises. Donc on peut réellement influer mais à partir d'une majorité de ce qu'on n'a pas aujourd'hui et ce qu'on cherche à avoir avec votre aide. Donc notre programme il se décline en plusieurs volets que vous pourrez lire donc sur ces professions de soi, dans le détail. Alors on s'excuse d'emblée pour la couleur qui n'est pas très réjouissante mais malheureusement il y aurait eu un problème d'imprimerie avec l'imprimeur de la société qui s'est chargé d'acheminer et d'imprimer ces professions de soi et visiblement ils ont un souci avec nos coloris. Pourtant ils ont retrouvé les couleurs avec les autres organisations syndicales. On ne va pas jouer de nos caliméraux mais bon, l'essentiel c'est de dire ce qu'il y a d'indiqué. Sur l'activité économique du comité d'entreprise, vous pourrez observer le rôle et le pouvoir qu'a réellement un comité d'entreprise sur l'effectif, sur la masse salariale, sur ses bénéfices, qu'est-ce qu'elle en fait, sur les conditions de travail, sur le respect de la loi. Bien entendu c'est du basique mais aujourd'hui on se demande si c'est si basique que ça. Et sur bien évidemment le fait que si vous mettez en place encore les mêmes que précédemment, qu'ils n'ont pas hésité à signer un plan de suppression d'emplois de 375 emplois rien que celui de France, 600 en France, qu'ils n'hésitent pas à continuer à valider des accords qui permettent des augmentations de 3% comme ils le disent, 3 et des brouettes, 10-20 euros bruts, qui mettent en place des systèmes de primes variables qui varient toujours par le bas avec des vaccins inatteignables, avec des différences. Alors on n'est pas là pour polémiquer entre catégories puisqu'on représente aussi bien les employés, les agents de maîtrise et les cadres. Néanmoins quand on se dit représenter l'intérêt du plus grand nombre et qu'on valide une prime centrée dans les magasins, par exemple pour les pôles services, à 90 euros pour quelqu'un qui aura 10 ans d'ancienneté dans la fonction. Et son responsable lui c'est 750 euros, donc une échelle de x8 sur une prime alors qu'on a déjà un base qui peut être deux fois supérieur ou plus. Je ne sais pas si ça s'appelle négocier ou alors si ça s'appelle permettre à l'entreprise d'optimiser par le haut, c'est-à-dire avec un minimum de personnes concernées par des augmentations et tous les autres qui vont subir cette oppression. Oppression salariale, oppression hiérarchique, enfin malheureusement voilà ce qui se passe dans l'entreprise. Donc on veut intervenir là-dessus pour garantir et offrir une vraie opposition à ces syndicats maison qui vous racontent entre guillemets la messe mais là je ne focalise pas sur une organisation, sur toutes, sur les quatre signataires, je peux les nommer, puisque c'est transparent, vous verrez par la suite, je vais vous présenter les accords d'entreprise validés par leur signature et vous verrez si je ne fais malheureusement qu'un simple constat avec observation des faits. Nous avons la CFDT, la CFTC, la CAT, la CGC qui signent en permanence à la moindre demande de l'employeur tous les projets d'entreprise. Comme vous l'avez vu ces dernières années, l'entreprise a fait, défait, refait. Dans l'alternative, on a perdu 500 millions d'investissements à l'étranger et aujourd'hui notre participation, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Peut-être on renoue 100 à 150 euros aujourd'hui au lieu d'un salaire, un salaire émis. Donc l'activité économique, c'est ça. Que fait l'entreprise ? Quels sont ses choix ? Qu'est-ce qu'elle va mettre comme projet d'accord d'entreprise ? L'impact sur la santé, l'impact de la technologie sur la santé, l'impact de la charge de travail. Quand on met par exemple aujourd'hui des livreurs seuls à livrer de l'électroménager et qu'on garantit que derrière on se préoccupe de la santé des salariés en mettant en place des accords travailleurs handicapés, peut-être c'est pour mieux se charger d'eux quand on les aura rendus handicapés, entre guillemets. Je n'ai pas peur de mes propos, je viens de la livraison, j'ai une hernie et un problème de genoux. Je sais de quoi je parle, bon pour autant j'ai travaillé, j'ai eu un emploi. Mais si on peut faire en sorte d'amoindrir et de trouver des solutions qui permettent et à l'entreprise et aux salariés de pouvoir perdurer avec un projet d'avenir commun, et bien c'est à ça qu'on contente. Et donc pour pouvoir y arriver, encore faut-il être majoritaire au comité d'entreprise pour infléchir sur des projets tels que ceux que nous dénonçons. Nous dénonçons bien entendu tous les projets qui sont responsables de la souffrance des salariés, des projets avec des grilles de classification et de salaire à rallonge, des grilles inatteignables. Pendant ce temps-là, on emploie des gens avec des niveaux au bas de l'échelle, avec des demandes de compétences supérieures. Comme je l'ai parlé, j'ai parlé du bono équipage en livraison, je peux parler du forfait jour, je peux parler des techniciens à qui aujourd'hui on impose un nomade technicien. C'est à eux de gérer l'ensemble de l'activité comme s'ils étaient des petits artisans sans paiement d'heures supplémentaires, bien sûr, les pôles services dans les magasins, les administratifs en souffrance, enfin tous les métiers. Donc nous on voudrait revisiter tout ça avec l'intérêt premier, c'est le salarié, et on respecte des grilles de classification et des rémunérations qui sont en place, à savoir à travail égal, salaire égal. Si on demande un niveau de compétence supérieur, on doit m'octroyer une rémunération supérieure. Ou sinon on doit être capable de me dire tu ne fais pas l'affaire, on va t'aider à t'élever, on va te former pour que t'y arrives. Et non pas me laisser végéter 10 ans sur un deuxième échelon quand il y en a 6 par exemple, comme la majorité des salariés. On veut également pouvoir désigner un expert comptable afin d'examiner chaque année les comptes de l'entreprise. Et systématiquement, on pose cette demande quand les comptes nous sont présentés et à chaque fois les mêmes refusent. CFDT, CFDC, CAT, CGC. Là encore, on va vous le prouver. Chaque consultation du comité d'entreprise avec présentation du bilan social et notre éternelle question qui est carrément devenue obsolète aux yeux de ces gens qui vous promettent aujourd'hui de bien vous représenter, vous pouvez vérifier que ça, ça ne les préoccupe pas. On fait confiance à l'entreprise, tout va bien. On a perdu 500 millions, il n'y a plus d'argent. Et dans l'alternative, on a eu une Darty Holding au sein même de notre comité de groupe, voile au jour en 2011. Et aujourd'hui, elle dispose de 806 millions d'euros avec un effectif de variant entre 6 et 9 salariés. Bien entendu, le gérant de cette Darty Holding, c'est notre propre PDG. Cherchez l'erreur. Peut-être qu'il y a une partie de notre argent qu'il y a là-dedans. En tout cas, on aimerait bien vérifier. Pour pouvoir vérifier, il faut être majoritaire, il faut imposer une expertise des comptes. On s'oppose bien entendu à cette demande et on se réjouit de nous voir encore minoritaires ou disparaître demain. Nous réclamerons également une augmentation de salaire chaque année, chaque année, quand nous déclarons chaque année des bénéfices. S'il n'y a pas de bénéfices, bien entendu, on n'est pas buté. Mais si, évidemment, l'entreprise fait du bénéfice, il faut augmenter. Concernant les activités sociales du comité d'entreprise, vous le savez, nous sommes à la tête de proposition et notre proposition première, c'est l'échec vacances pour tous. En fonction des revenus, bien sûr. mais redistribuer la cote part individuelle de chaque salarié dans la poche du salarié. Alors, on n'est pas là pour dire qu'on va détruire l'ensemble des activités sociales qui sont en place. On va les conserver mais on veut faire un système vraiment transparent avec un fichier consultable en ligne, en intranet, par chaque salarié afin de s'assurer qui fait quoi et qui a voyagé. Parce que les éternelles promesses que tous les deux ans tu pourras y aller, on sait que c'est pas tenable et que certaines fois c'est trois voyages pour les mêmes personnes dans l'année. Je ne fais pas de démagogie, je n'insiste pas là-dessus. Ce que je dis, mettons en place un système qui va arrêter une fois pour toutes ce genre de dysfonctionnement, il n'y a qu'à lire notre proposition. On demande la mise en place de ces vacances pour tous en fonction de la composition de la famille des revenus et on propose également un budget pour chaque salarié permettant une participation sur présentation de factures, des voyages, des colonies pour les enfants, des locations, même les payages d'essence, le budget essence, tout ça, ça peut se budgéter. Bien entendu, dans la mesure du possible et de notre budget. Mais je pense qu'avec 1,5 million quasiment par an, plus le fait que des chèques vacances peuvent être abondés par l'effort de l'entreprise à hauteur de 50% défiscalisés, là, voici une possibilité en réalité pour donner encore plus de pouvoir, voire même d'achat par le fait, par le biais des oeuvres sociales. Bien entendu, il faudra pour une grande partie des dirigeants de ce comité d'entreprise renoncer à leur quotidien et à leurs petits avantages, terminer les voyages d'études ou les remboursements journaliers de déplacement et de restaurant puisqu'il faudra focaliser le maximum de l'énergie dans la redistribution d'un code par individuel à chacun. Bon, il comprendra qui veut, mais voici notre programme. Donc, il est simple, c'est peser réellement sur l'emploi, sur l'activité économique, sur les décisions stratégiques et bien entendu sur les évolutions de carrière et les salaires. Alors, on ne promet pas des 2 ou 3% ou des 10 euros bruts pendant qu'on crée des injustices à augmenter 8 fois plus tel responsable au détriment de tel employé. Ça, pour nous, c'est un leurre. Nous, ce qu'on demande, c'est déjà de respecter les grilles de classification qui vont permettre au travail des échelons de rémunérer tout de suite et de reconnaître le travail de chacun. et si on examine les comptes, bien entendu, qu'on va trouver de quoi augmenter les gens. Une simple augmentation de 100 euros par tête sur les 4100 salariés que nous sommes généra peut-être 10 millions d'euros. Mais quand on voit qu'il y a encore peu de temps, on était capable de donner 130 millions d'euros de dividendes par an à nos actionnaires, je pense qu'un investissement de 10 millions, c'est faisable. Alors on va nous dire mais vous avez vu votre résultat aujourd'hui, on est à peine à 10 millions. Mais c'est un résultat qu'on peut bien nous montrer. Mais moi, je demande à examiner l'ensemble des comptes, je veux retracer les pertes à l'étranger. Comment avons-nous perdu 500 millions alors qu'on est une entreprise à la pointe de la technologie aussi bien sur le plan financier que sur le plan stratégique avec des experts, des financiers aiguisés au couteau et cette fois-ci, on aurait perdu les telsa. On aurait même revendu pour l'euro symbolique notre entreprise notre modèle en Angleterre, commettre, voilà, notre équivalent en Angleterre qui valait quand même 200 millions d'euros, on l'a revendu à 1 euro symbolique, enfin bref, on demande à introspecter, revenir sur les conditions d'emploi, remettre à plat tous ces accords d'entreprise qui aujourd'hui nous font trop souffrir, revenir sur des équilibres qui permettent à chaque salarié de pouvoir prendre son temps de repas et de pouvoir faire ses heures et si on le sollicite pour davantage d'heures, de lui payer des heures supplémentaires. Voilà, la reconnaissance du travail, redonner du sens du travail d'équipe et je pense qu'en redonnant le sourire aux salariés, eh bien on redonnera le sourire à l'entreprise. Alors modestement, voilà notre programme, on compte vraiment sur votre soutien. Le 7 avril, votez tous en masse, vous avez nos candidatures, non, non, certes vous n'avez pas notre bonne photo, mais c'est le programme, c'est pour le programme qu'on vous demande de voter, pas pour des photos, ça peut être moi aujourd'hui ou quelqu'un d'autre demain, c'est ce programme qui doit prévaloir et c'est intersaint. Merci à toutes et à tous et je compte sur votre soutien. Merci à tous.